Nous allons commencer à étudier le chapitre 4 de Philippe, de l'apôtre Paul aux Philippiens. Et nous allons lire du verset 1 au verset 9. Je vais lire. Il dit, « Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjussez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjussez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous restez, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. » Il est en train de donner certaines exhortations à l'église de Philippe. Il est en train de conclure sa lettre aux Philippiens. Et là, il commence, n'est-ce pas, par leur donner certaines exhortations de comment, n'est-ce pas, ils doivent marcher dans la maison de Dieu. Et nous en avons tous besoin, n'est-ce pas, que nous soyons chaque fois interpellés pour regarder à la croix de Christ et marcher, non en ennemis de la croix de Christ, mais en serviteurs et en adorateurs qui adorent Christ en esprit et en vérité. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'après avoir donc insisté dans la fin du chapitre 3, après avoir insisté sur le saint désir de toujours croître dans la grâce de Christ, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans ce dernier chapitre, donne, n'est-ce pas, aux frères de Philippe diverses exhortations pour la bonne marche de l'église et la bonne santé de l'église de Philippe. Et la première chose que nous relevons ici, avant même de commencer, de parler de ces exhortations dont l'apôtre Paul leur donne, c'est la manière dont l'apôtre Paul s'adresse à cette église de Philippe, dans le verset 1, il leur dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous voyez, ça, voilà comment l'apôtre Paul s'adresse à eux. Voici l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous indique qui étaient ces hommes et ces femmes dans son cœur, qui étaient ces hommes et ces femmes dans le cœur de Christ, qui étaient ces hommes et ces femmes dans le cœur de toute l'église, puisque nous tous, en tant que rachetés de Christ, nous sommes bien-aimés. Et puisque nous tous, en tant que rachetés de Christ, nous sommes de très chers frères. Vous voyez, n'oublions pas ça. William a insisté encore, a parlé encore tout de suite de cet amour, n'est-ce pas, qui doit nous caractériser. Vous voyez, le thème bien-aimé et très chers frères, ici, nous voyons comment l'apôtre Paul exprime son profond amour pour les chrétiens de Philippe. Un amour qui est le fruit du Saint-Esprit, vous voyez, un amour qui ne vient vraiment pas des efforts, des efforts de Paul, des efforts de l'homme, vous voyez, de la manière de l'homme à vouloir aimer les autres, mais qui est le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez, aucun homme, c'est-à-dire de ses propres forces et de sa propre manière, ne peut appeler l'autre bien-aimé. Pas du tout. Il ne peut l'appeler mon très cher frère, de cœur et non pas de lèvre. Nous entendons ça chaque jour. Vous voyez, les hommes qui appellent les autres mon très cher frère, mais nous voyons encore que deux pas après, mon très cher frère, on commence à s'engueuler. Celui qui disait à l'autre mon très cher frère commence à s'engueuler avec ce très cher frère. Mais il n'en est pas ainsi dans l'Église de Christ. Vous voyez, l'Église de Christ sème d'un amour sans hypocrisie. L'Église de Christ sème d'un amour qui ne change pas. L'Église de Christ sème d'un amour qui ne périt pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime dans ces termes. Oui, bien-aimé, mais bien-aimé, et mes très chers frères. Un amour qui révèle l'union et la communion fraternelle que l'apôtre Paul avait avec les croyants de Philippe, n'est-ce pas? Mes très chers frères, les rachetés. Lorsqu'il dit mes très chers frères, il parle, n'est-ce pas, des rachetés de Christ, qui est bien-aimé de Christ, qui sont d'abord très chers frères de Christ, et en plus, très chers frères les uns les autres. Les uns les autres. Vous voyez, mes amis, ceux que Christ a rachetés, lui sont très chers à son cœur. Et non seulement ceux qui lui sont très chers à son cœur, mais ils sont ses frères. C'est parce qu'ils lui sont très chers, c'est parce qu'ils sont ses bien-aimés, qu'il s'est dépouillé de sa gloire, qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. En fait, disons, pas toute sa gloire, quand on le dit, mais qu'il s'est dépouillé, n'est-ce pas, de sa gloire, et il a pris une forme de serviteur. Il a pris une forme semblable à ses hommes. Il s'est identifié à ses hommes afin d'être pour ses hommes un représentant efficace, n'est-ce pas, pour satisfaire à la justice de Dieu, par sa mort sur la croix. Et par, n'est-ce pas, la rédemption qu'il leur a donnée en ayant payé le prix du péché de son peuple. Et c'est ce que lui-même, il exprime dans, c'est ce que, n'est-ce pas, lui-même, il exprime dans sa parole en Hébreu chapitre 2. Disons-le d'abord avant de revenir dans notre texte. Donc, je disais, lorsque l'apôtre parle de bien-aimé et très cher frère, il nous ramène d'abord à Christ, n'est-ce pas, qui nous a sauvés, qui a fait de nous, depuis avant la fondation du monde, par sa grâce, c'est très cher frère, c'est bien-aimé. Et c'est parce que nous avions cette valeur dans son cœur, parce que nous avions cette place qu'il nous a donnée dans son cœur. comme il le dit dans Esaïe, il dit, « Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. » Que le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé, n'est-ce pas, et qu'il a pris une forme humaine, qu'il a pris une forme de serviteur et qu'il a souffert à notre place sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu et nous sauver de nos péchés. Et c'est ce qu'il exprime ici dans Hébreu chapitre 2, verset 10 à 12. Il dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Vous voyez, « Très chers frères à Christ, bien-aimés de Christ, d'abord. Et c'est parce que nous sommes très chers frères de Christ et bien-aimés de Christ que nous sommes les uns les autres bien-aimés et très chers frères. Et vous voyez, cet amour, ce grand amour, ce profond amour du Seigneur Jésus-Christ nous l'a révélé et nous l'a démontré en prenant notre place sur la croix. Comme il dit dans Jean 10, dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie aux 16 années. Et l'apôtre Paul nous montre ici quelque chose. Il était prêt à donner sa vie comme Christ a donné sa vie pour nous. Il était prêt à mourir pour l'Église. Il était prêt à tout abandonner. Il était prêt à tout, à renoncer à tout. Il était prêt à tout perdre pour l'Église. Et même, d'ailleurs, nous allons le voir, il l'a fait. Il l'a fait. Et cela ne se limite pas à Paul et à Christ. Je le dis toujours ici. Nous-mêmes, nous devons être prêts. Je dis toujours prêts à tout perdre, toujours prêts à tout donner, toujours prêts à renoncer à tout pour nos frères. La place qu'ils doivent occuper dans notre cœur doit être une place de choix. L'Église de Christ doit avoir, l'Église de Christ doit être, doit avoir, doit avoir du prix dans nos cœurs. L'Église de Christ doit être honorée dans nos cœurs. L'Église de Christ doit être aimée dans nos cœurs, au-dessus de toute autre chose ici-bas. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pourquoi nous ne devons pas vraiment nous aimer de l'œuvre. C'est de l'hypocrisie. Mais de cœur, de tout cœur. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comme je vous ai aimés. Vous voyez, ces hommes étaient pour Christ et pour tous ces hommes, enfin ces frères, ces bien-aimés, comme je le disais, sont nés ou bien étaient nés des souffrances de Christ, portant leur péché, régénérés par l'Esprit de Christ et unis dans le corps de Christ, l'Église. Sémant d'un amour, n'est-ce pas, d'un amour de Christ et non pas d'un amour d'homme ordinaire, mais d'un amour de Christ. Comme le Seigneur les a aimés. Vous voyez, mes amis, c'est très important. Et je dis bien, s'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui à l'Église que nous voyons là, entre guillemets, vous voyez, là dehors, c'est un véritable amour les uns, les autres. Vous voyez, les hommes, il y a tellement de séduction, il y a tellement de mouvements, mais ce qui devait faire, qu'est-ce que je dis, le fondement de ce mouvement, de ce mouvement, l'amour, on ne le voit pas. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce n'est que de la religion pure. Vous voyez, ce n'est que de la religion pure. C'est la chair qui est satisfaite, mais il n'y a pas de vie. Vous voyez, à travers tout ce mouvement, la chair est satisfaite, mais il n'y a pas de vie. Et là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour propre. Il n'y a pas d'amour vrai. Il n'y a pas d'amour profond pour les autres. Et nous sommes privilégiés, n'est-ce pas, nous qui sommes en Christ. Voici ce que sont les élus de Christ. Quelles que soient leurs faiblesses et leurs manquements, les uns envers les autres, ils s'aimeront toujours de l'amour de Christ et ils resteront toujours dans la communion de Christ. dans la communion de Christ. Vous voyez, mes amis, ne regardez pas les faiblesses d'un tel, d'un tel, les manquements d'un tel, d'un tel, et vous dites, non, vraiment, c'est... Je ne peux pas être en communion avec lui, je ne peux pas, je ne peux pas. Souvenez-vous, qui êtes-vous pour que Christ soit en communion avec vous? Qui êtes-vous pour que Christ vous aime? Qui êtes-vous pour être unis à Christ? Marchons dans les pas de Christ. Marchons dans les pas de Christ. Et aimons-nous de l'amour de Christ, de cet amour profond que l'apôtre Paul exprime ici pour les chrétiens de Philippe et non pas seulement pour les chrétiens de Philippe, mais pour tous les chrétiens du monde, pour tous les chrétiens du monde, mais à travers l'église de Philippe. Une autre chose, et vous pourrez lire cet amour dont l'apôtre Paul parle ici dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous voyez. Donc, une autre chose que nous voyons dans notre texte que dans l'apôtre, la manière dont l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Philippe, ces hommes étaient sa joie et sa couronne. Vous voyez. Et, là encore, l'apôtre Paul exprime en réalité la joie de tout prédicateur de l'Évangile. De tout prédicateur de l'Évangile. Là-haut, vous êtes là. Vous, qui venez là pour écouter la parole, qui êtes attaché à Christ, vous êtes ma joie. Ma joie. La joie des véritables serviteurs de Dieu ne vient pas des hommes. Leur honneur ne vient pas des hommes. Leur gloire ne vient pas des hommes. Leur couronne ne vient pas des hommes, mais de la grâce de Christ qui a béni leur œuvre et qui leur a donné des hommes et des femmes qui sont sauvés par la grâce de Christ. Et, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, en fait, il faut dire toujours entre guillemets, ces hommes. Tout ce qui les pousse, c'est leur ventre. C'est les grandeurs de ce monde, les honneurs de ce monde, n'est-ce pas, les gloires de ce monde, les richesses de ce monde, c'est ce qui fait leur joie. Enlevez-leur ces choses et ils meurent le lendemain d'une crise cardiaque. Enlevez-leur l'heure acquis. Demain, ils deviennent fous dans la rue, ils commencent à manger dans les poubelles. Parce qu'en fait, c'est là leur gloire. Leur gloire. Mais la gloire des serviteurs, des véritables serviteurs de Dieu est Christ lui-même. Leur joie est Christ lui-même. Leur couronne est Christ lui-même et leur honneur est Christ lui-même. Et à côté de cela, ce que Christ leur a donné de sauver, en fait, ce que Christ a sauvé dans leur ministère. Et cela ne consiste pas, n'est-ce pas, à avoir, à être pasteur ou bien à être pasteur d'une église de 10 000 pères, de 10 000 âmes. Non. Le Seigneur Jésus-Christ dit là ou deux ou trois. Si le Seigneur Jésus-Christ a béni ton ministère en sauvant deux ou trois âmes, il t'a béni abondamment. Il t'a béni abondamment. Voyez, naturellement, et l'apôtre Paul dit cela, pourquoi? Ces hommes étaient la joie et la couronne de Paul. Pourquoi? Parce que, naturellement, aucun homme n'est sensible à l'évangile de Christ à cause du péché. Les hommes sont morts dans leur péché et ils sont ennemis de Christ, ennemis des choses de Christ. Ils rejettent, ils haïssent la parole de Christ, ils haïssent Christ. et à cause de cela, ceux que Dieu attire dans le ministère du serviteur de Dieu font sa joie et ils font sa couronne. Voyez, parce qu'ils voient en cela la bénédiction de Dieu. et deuxièmement, voyez, l'apôtre s'exprime, l'apôtre Paul s'exprime ici dans une profonde gratitude à Dieu qu'il a consolé dans ses souffrances, dans ses persécutions et dans l'opposition qu'il a soufferte pendant tout son ministère de tous les apôtres, il n'y a pas un qui a souffert comme Paul. Il n'y a pas un qui a souffert comme Paul. Et, je dirais que sans entrer, n'est-ce pas, dans les détails, nous lisons simplement un Corinthien, deux Corinthiens onze. Une simple lecture. Vous lirez aussi pour vous-même dans deux Corinthiens chapitre six, versets trois à dix. Voici comment l'apôtre Paul parle de ses souffrances dans deux Corinthiens chapitre onze. Et ici, il est en train de ramener l'église de Corinthe à Christ parce que les faux prédicateurs juifs sont passés et ils ont commencé à sémer leurs graines. Et, l'apôtre Paul commence donc ici à exhorter les frères de Corinthe, de l'église de Corinthe à revenir dans la simplicité de l'évangile de Christ, à revenir dans la simplicité de Christ. Et il dit à partir du verset comme je disais verset 21 lisez tout ce chapitre vous allez comprendre à travers le contexte. Il dit j'ai honte de le dire verset 21 nous avons montré de la faiblesse cependant tout ce que peut oser quelqu'un je parle en insensé moi aussi je l'ose. sont-ils hébreux moi aussi sont-ils israélites moi aussi sont-ils de la postérité d'Abraham moi aussi sont-ils ministres de Christ je parle en termes extravagants je lui suis je le suis plus encore par les travaux bien plus par les coûts les coûts qu'il a reçu il a été battu plusieurs fois bien plus par les emprisonnements bien plus souvent en danger de mort cinq fois j'ai reçu des juifs quarante coups moins un trois fois j'ai été battu de verge une fois j'ai été lapidé trois fois j'ai fait naufrage j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma nation en péril de la part des païens en péril dans les villes en péril dans les déserts en péril sur la mer en péril parmi les faux frères j'ai été dans le travail et dans la peine exposés à de veilles à de nombreuses veilles veilles à la jeûne non à la faim à la soif à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité et sans parler d'autres choses je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises qui est faible qui est faible que je ne sois faible qui vient à tomber que je ne brûle qu'il soit glorifié s'il faut se glorifier c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai Dieu est le père du Seigneur Dieu qui est le père du Seigneur du Seigneur Jésus et qui bénit éternellement c'est que je ne manque pas à Damas le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damatiens pour se saisir de moi mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais et j'échappais à leurs mains voilà comment l'apôtre Paul rappelle à ces hommes de Corinthe les souffrances qu'il a souffertes non seulement pour eux mais pour toute l'église et il s'étonne maintenant que ces hommes reçoivent et acceptent les faux prédicateurs acceptent le faux enseignement de ces juifs qui tendaient à les ramener dans la loi et non pas à les amener à se reposer dans la justice de Christ et dans l'obéissance parfaite de Christ qui ont satisfait à Dieu pour le salut de son peuple vous voyez c'est pourquoi Paul dit sont-ils juifs je le suis aussi sont-ils hébreux je le suis aussi sont-ils la postérité d'Abraham je le suis aussi et vous voyez mes amis nous voyons ici que l'apôtre Paul lorsqu'il dit que les chrétiens de Philippe étaient sa joie et sa couronne il est en train d'exprimer en fait une profonde gratitude à Dieu qui a consolé qui l'a consolé dans ses souffrances pour Christ en bénissant son ministère pour le salut de ses élus et non seulement ceux de Philippe comme je le disais mais partout où il est passé prêché au milieu de l'opposition ou bien malgré l'opposition malgré la persécution et malgré toutes les embûches que les uns et les autres lui tendaient Dieu l'a secouru en toutes ces choses il a échappé en toutes ces choses et Dieu a béni son ministère vous voyez c'est comme quelqu'un qui travaille un vaste champ il a travaillé il a transpiré il a souffert il a sémé tout le champ il a mis tous les engrais possibles mais les parasites hein et les oiseaux et les animaux sont venus ils ont ravagé le champ il a bagarré bagarré mais à la fin de la récolte il voit quand même hein il voit quand même hein il récolte à dire au moment de la récolte je veux dire au moment de la moisson il fait quand même une récolte et à travers lorsqu'il regarde cette récolte cette récolte qu'il a faite et qu'il se souvient de toutes les souffrances dont il a subi il a de la joie il se souvient de comment le soleil l'a frappé sur ce champ comment est-ce que la pluie l'a frappé sur ce champ sur ce champ comment est-ce que les parasites ont détruit hein les semences comment est-ce que les oiseaux ont picoré comment est-ce que les animaux mais en fin de compte lorsqu'il regarde ce qu'il a ce que Dieu a béni enfin ce que Dieu lui a donné il a de la joie voyez en se souvenant de cette souffrance son coeur est plein de joie son coeur est plein d'allégresse son coeur est plein de repos et de paix parce que Dieu a béni et c'est ça que nous voyons ici lorsque l'apôtre Paul dit vous êtes ma joie vous êtes ma couronne vous êtes ma couronne et je le disais en réalité ce n'est pas seulement l'apôtre Paul mais tout véritable serviteur de Dieu voyez ce n'est pas la gloire de ce monde et les honneurs de ce monde mais Christ d'abord le premier tout d'abord Christ est notre couronne tout d'abord Christ est notre joie tout d'abord Christ est notre honneur et notre gloire et à côté de lui toutes ses hommes toutes ses femmes qu'il a rachetées par la prédication par notre prédication de l'évangile voyez mes amis les véritables serviteurs de Dieu ne mettent pas leur gloire dans les choses du monde mais leur gloire est en Christ leur gloire est dans la bénédiction que Christ leur a donnée dans leur ministère c'est ça que l'apôtre Paul exprime ici et ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu le Seigneur Jésus Christ lui-même revenons à notre Seigneur Jésus Christ combien cet homme a souffert combien cet homme a été humilié combien cet homme a été brisé mais en fin de compte n'est-ce pas ceux pour qui il est mort sur la croix il les a parfaitement et pleinement sauvés son église et sa joie son église et sa couronne son église et sa gloire et c'est ce que nous lisons dans effet dans Esaïe 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 53 Le Seigneur la parole de Dieu dit à partir de verset 10 Esaïe 53 lisons il dit il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospèrera entre ses mains à cause du travail de son âme il rassasira ses regards par la connaissance de mon serviteur mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité nous voyons comment est-ce que il a plu à Dieu de briser le Seigneur Jésus-Christ par la souffrance étant le substitut le représentant de son peuple par la souffrance à cause du péché de son peuple sur la croix mais nous voyons ici quelque chose n'est-ce pas il verra une postérité et prolongera ses jours la joie de Christ après toutes ses souffrances c'est quoi c'est ce peuple des élus qui est né n'est-ce pas de ses entrailles dans ses souffrances ce peuple qui fait sa joie dans ce monde ce peuple qui fait sa gloire dans ce monde ce peuple qui fait sa couronne dans ce monde et il dit encore et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains voyez tous ceux que Christ a sauvés il les a sauvés parfaitement et certainement et aucun ne périra jamais voilà la gloire voilà là où nous voyons la gloire de Christ là où nous voyons n'est-ce pas la joie la joie qui anime le Seigneur Jésus-Christ l'ennemi est là avec toutes ses séductions mais aucun de ceux que le Seigneur Jésus-Christ a sauvés ne sera perdu perdu ça fait la joie de notre Seigneur Jésus-Christ ça fait sa gloire cela fait sa gloire et cela fait son honneur voyez et il dit à cause du travail de son âme il rassasira ses regards oui lorsqu'il regarde son peuple sauvé de toute langue de toute tribu de toutes les nations de tout de tout peuple et de toute tribu et qui sont aussi nombreux que le sable de la mer il est rassasié il est satisfait il est satisfait et de l'oeuvre il est satisfait de l'oeuvre qu'il est venu accomplir dans ce monde et il dit par sa connaissance mon serviteur juste il justifiera beaucoup d'hommes et il se sagera de leur iniquité oui comment est-ce que ceux-là qu'il est venu sauver ceux-là qui font sa joie ceux-là qui font sa gloire dans ce monde et son honneur dans ce monde sont-ils sauvés c'est par la connaissance de Christ la révélation de Christ à leur coeur il dit or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui qui tu as envoyé ton fils Jésus-Christ comment est-ce que nous arrivons donc à cette connaissance c'est par la révélation de Christ au coeur de ceux qu'il est venu sauver voyez mes amis c'est ça c'est ça qui fait c'est ça qui faisait la joie de Paul c'est ça qui faisait la couronne de Paul et c'est vous moi et toute l'église qui faisons la joie et la couronne et la gloire de Christ dans ce monde et une dernière chose que nous voyons sinon la première des exhortations que l'apôtre Paul relève ici la première des exhortations premièrement nous avons vu n'est-ce pas la manière dont l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Philippe et deuxièmement sinon et maintenant n'est-ce pas la première des exhortations que l'apôtre Paul relève dans notre texte revenons dans Philippien chapitre 4 il dit demeurez ainsi fermes dans le Seigneur mais bien aimé demeurez ainsi fermes dans dans le Christ dans le Seigneur mais bien aimé et lorsqu'il parle de demeurer ainsi ferme c'est il veut dire tout simplement il veut nous exhorter simplement premièrement voyez à rester attaché à notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ parce que lorsqu'on parle d'une demeure on parle de là où on vit de là où on reste et il parle ici du fait que nous devons rester attachés à Christ rester demeurer demeurant nous reposant toujours n'est-ce pas dans la joie dans la justice de Christ comme il le dit dans le chapitre 3 il ne se présente pas à Dieu avec sa propre justice mais avec la justice de Christ et c'est là qu'il veut demeurer donc il nous exhorte à rester attachés à Christ à nous reposer dans la justice de Christ à avoir Christ comme notre trésor et notre gloire dans ce monde à trouver en Christ une paix parfaite voyez c'est ça demeurer en Christ trouver en Christ une paix parfaite trouver en Christ un repos parfait trouver en Christ une assurance parfaite trouver en Christ une sécurité parfaite parce qu'il est notre sécurité c'est là notre demeure c'est là que nous restons lorsqu'il pleut lorsqu'il y a un grand orage et qu'il pleut très fort où est-ce que les hommes demeurent là où dans leur maison et où encore ceux qui sont dehors là où il y a un abri sûr là où il y a un abri sûr là où ils ne seront pas atteints par l'orage et nous devons demeurer dans la justice de Christ l'orage de Dieu va survenir dans ce monde Dieu va juger ce monde le Seigneur Jésus Christ revient pour juger ce monde et seuls ceux qui se trouveront attachés à lui et se reposant dans sa justice seront sauvés et qui sont-ils son église ces hommes ces femmes qu'il a aimé depuis avant la fondation du monde et pour qui il est mort sur la croix voyez et deuxièmement lorsqu'il dit demeurer demeurer ferme dans le Seigneur mais bien aimé il veut encore dire tenez ferme et persister dans le sain désir de toujours croître dans la grâce de Christ dans la connaissance de Christ dans l'amour pour Christ l'aimant au-dessus de toute autre chose quels que soient les temps les moments les circonstances quels que soient les changements croissants enracinés à fermi dans le Seigneur Jésus Christ Dieu bénit sa parole dans nos cœurs Amen c'est ce que nous souhaitons c'est ce que nous voulons être et c'est ce que nous sommes en Jésus Christ Amen c'est ce que nous sommes voilà donc le message que j'ai sorti de ce premier ce premier verset pour notre édification ce matin nous chantons le 314 le 344 mon Jésus je t'aime comme lui-même vous a aimé c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a d'agrément Sous-titrage ST' 501